Musique Une copère, une loupe à tasse nègre qu'il y agra d'avopas sa coulou. Dix lunes, loup loupe à sa gelou verde. Ses trompes et la pâte disent une toupine des pintures verdes et ses nains peintent tous les gelous corses. Je m'appelle Simon Lheritier, je suis originaire de Nîmes. Je suis auteur et étudiant en création littéraire et je suis ici pour enregistrer en Occitan la version audio du loup qui voulait changer de couleur. Peut-être on peut, enfin, plus dans l'intonation, le trop triste, là, j'aurais été pas très marqué, peut-être. C'est trop triste, j'aurais pu faire plus... Un peu plus triste, ouais, ouais, carrément. Ok, hop, vas-y. Trouba, vos loups nègres, trop tristes. Comme vous le dites juste avant qu'il le crie, vous devez le crier. Moudio. Isha. Plus fort. Ah, vous devez le crier, vraiment. Il faut qu'il retrouve un petit peu l'esprit de la langue corse dans des situations diverses, c'est ça. Voilà. Isha, ça veut dire, bah, et en faisant la grima, si on avait l'image. Isha. Ben, la langue corse, si vous voulez, c'est une langue qui, à l'origine, était plutôt orale, et donc, dans les années 70, on avait peur de perdre la langue, et donc, on a institué une écriture, une orthographe, qui ressemble beaucoup au dialecte toscan, du vieux toscan. C'est plutôt amusant de raconter des histoires comme ça en alsacien, parce que ça me rappelle mon enfance. Moi, quand j'étais gamin, mes parents me racontaient aussi des histoires en alsacien. Alors, souvent, ils les traduisaient en simultané, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient éditées en alsacien à mon époque. Xif, yes ! Bon, on va aller juste au Xif, on va aller juste au Xif. Ok. Sombri de brèche, râle. Ah, il y a de sombri de brèche, râle, 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 râle. Un briseur de langues, on appelle ça en alsacien. Pour moi, une des réelles difficultés, et je pense que c'est le cas pour énormément d'alsaciens, c'est la lecture à proprement dite, puisque l'alsacien, c'est un dialecte, donc c'est une tradition orale, il n'y a pas de tradition écrite, c'est ce qui le différencie d'une langue. Et par conséquent, il n'y a pas de règles écrites. Donc chacun l'écrit un peu comme il veut, comme il peut, en fonction de ses propres prononciations, parce que les prononciations changent énormément d'un coin à l'autre de l'Alsace, ou même d'un village à l'autre, parfois. Et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur comment on le dit, comment on le lit. Parfois, il faut le lire trois fois à voix haute pour se dire, ah oui, effectivement, c'est ça qu'il pensait, d'accord. Alors je vais le dire de cette manière-là. Alors je sais que la ponctuation d'un livre est faite comme ça, quand on écrit, c'est une chose, mais quand on le lit à voix haute, à vous de mettre la ponctuation que vous voulez, de respirer là où vous l'entendez. En breton, on va mettre ce qu'on trouve le plus important en début de phrase. Donc on choisit comment on compose notre phrase. Et donc c'est cette spontanéité-là aussi qui fait que la langue est très active, très vivante. Comme c'est une histoire pour enfants, il faut prendre son temps, pour qu'il voit bien les couleurs, qu'il voit bien, qu'il s'imagine bien en fait la situation. Je suis Bruno Delmotte, je suis animateur à la Maison de la Culture de Tournai. Et je suis là parce que je suis par ailleurs traducteur du Petit Prince en Picard. Et donc on m'a demandé de venir l'enregistrer. La caractéristique principale du Picard, c'est de faire des images. C'est une langue populaire, ce n'est pas une langue savante et donc elle s'exprime par images. Le Petit Prince, avec des aquarelles de l'auteur, traduction à Picard par Bruno Delmotte. Alléon Vert, je demande pardon à les enfants d'avoir dédié slif à une grande personne. Non, je n'ai pas une excuse. Je n'ai pas une autre personne. C'est la grosse personne qui est en France, qui avait hâte et hâte. Elle a besoin d'être apagé. C'est le bastant ou gousie excuse. Et c'est l'en dédiant, ma l'air d'arbûger les vues guéchal en dénbrasser. Alli grosses personnes étaient les jeunes, mais peu importe.